Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des états d'agitation lors de vos prises en charge de patients qui peuvent être agités. Donc l'objectif de ce cours, de ce podcast en vidéo, ça va être d'être capable d'identifier un état d'agitation et être capable d'adapter votre prise en charge. Alors, quand on parle d'état d'agitation, on peut parler d'hyperactivité motrice, d'une perte de contrôle sur les actes, les paroles ou les pensées que votre patient peut avoir. Et on peut aussi parler d'auto- ou d'hétéro-agressivité. Le patient peut s'agresser lui-même, se faire du mal lui-même. Alors, on va parler des causes métaboliques d'un patient en état d'agitation. Donc ça peut être soit votre patient est en hypoglycémie, il peut être en hypoxie ou en hypercapnie également. Il peut être en déshydratation sévère ou en hyperthermie. Alors, bien sûr, là, je vous fais un petit cours comme ça, mais je vous invite à noter si vous voulez ce que je suis en train de dire. Soit vous regardez plusieurs fois la vidéo ou soit vous pouvez noter directement, prendre des petites notes. Donc voilà, pour les ambulanciers qui sont déjà en activité, ça sera surtout des révisions. Et pour les étudiants ambulanciers ou les personnes qui souhaitent rentrer à l'école d'ambulanciers, donc ça peut être nouveau pour vous, donc c'est pour ça. Je vous invite à prendre des notes. Donc là, je viens de parler des causes métaboliques, donc je vais les répéter si vous voulez. Donc il y a l'hypoglycémie, l'hypoxie ou l'hypercapnie, la déshydratation sévère et l'hyperthermie. Au niveau des causes neurologiques, on peut faire face à une méningite, à une tumeur cérébrale, une hémorragie ou de l'épilepsie. Pour les causes maintenant qui peuvent être toxiques, il peut y avoir l'alcool, les médicaments, enfin certains médicaments et aussi les stupéfiants. Donc s'il y a l'association de ces trois facteurs, alcool, stupéfiants, médicaments, on peut avoir quelque chose de pas mal, d'un patient vraiment agité. Mais voilà, en cause toxique, on peut avoir l'alcool, les stupéfiants et les médicaments. Concernant les causes psychiatriques, en cause psychiatrique, on peut avoir les névroses, la schizophrénie, la paranoïa et les patients qui sont bipolaires. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et donc à savoir que le contexte d'agitation, selon les causes que je viens de citer, ça va déterminer votre approche et votre prise en charge. Pour les patients qui sont en état d'agitation névrotique, c'est-à-dire que le patient, il va avoir conscience de son trouble et il en souffre. Donc il est conscient qu'il est agité. Ça va être des états d'agitation qui peuvent être brefs, dans un contexte émotionnel. Et pour eux, ça va être une expression du corps. Ils peuvent aussi être très bruyants, avoir une anxiété vraiment importante. Et ils peuvent être sensibles aussi à votre approche, à l'approche relationnelle, avec les gens qui l'entourent, dont vous, les ambulanciers. On peut aussi avoir un état d'agitation paranoïaque, ce qu'on va appeler psychose. Donc ça, c'est des cas qui sont assez rares quand même. C'est surtout induit par le délire, par un passage à l'acte hétéro-agressif. Et le risque peut être majoré, en fait, quand il existe un persécuteur désigné. Et sinon, ça va être une agitation dans toutes les formes cliniques, des délires passionnels et des délires d'interprétation. Pour ce qui est de l'agitation schizophrénique, donc la psychose, c'est une agitation qui va vraiment être alimentée par de l'angoisse. L'environnement du patient schizophrène va être perçu de façon vraiment hostile. Et c'est des états d'agitation qui vont vraiment être imprévisibles, voire impulsifs. On peut aussi parler d'accès maniaque. Donc les psychoses, les troubles bipolaires. Ça, ça va vraiment être plus une exaltation psychique et physique. Ça peut être une hyperactivité, une agitation ou une désinhibition. Et avec des humeurs vraiment versatiles. On va aussi parler d'accès dépressif. Donc tout ce qui est psychose, troubles bipolaires. Donc là, le patient va être agité, mais de façon vraiment anxieuse. Et attention, parce qu'il y a vraiment un risque de passage à l'acte suicidaire. Surtout pour les personnes vraiment dépressives et bipolaires. On peut aussi parler d'agitation et de confusion mentale. Alors qu'est-ce que la confusion mentale ? Eh bien, ça va être un état pathologique de la conscience qui va être caractérisé par une obnubilation et une désorientation temporelle et spatiale. Et ça va être de façon fluctuante. Alors la confusion, elle peut débuter par une agitation. C'est tout à fait possible. Mais le patient, il est rarement violent et agressif. Dans les cas d'agitation et de démence. Donc là, on va vraiment entrer dans un processus démentiel en lien avec une anxiété massive du fait de la prise en charge de conscience des troubles. L'agitation, elle peut également être symptomatique de l'évolution d'une démence qui est déjà constituée. Pour ce qui est de l'agitation et de l'alcoolisme, l'ivresse aiguë, elle va se caractériser par un état d'excitation psychomotrice qui peut aboutir au déchaînement brutal d'une agressivité aussi imprévue que redoutable. Donc ça, c'est des cas assez fréquents. L'agitation qui est due à l'alcoolisme, c'est assez fréquent. Et le délire alcoolique aiguë où on parle de délirium très mince. Donc ça, délirium très mince, je pourrais en parler si vous voulez dans une autre vidéo. Mais c'est une conséquence en fait de l'alcoolisme. Donc ça, ça va être assez, c'est moins fréquent si vous voulez. Et si on parle de l'agitation et de toxicomanie. Donc ce que je vous parlais en début de vidéo, c'est la consommation de toxiques. De drogue ou de médicaments. Et ça peut être l'association de tout ça aussi. Et ça peut être aussi à l'origine d'un état d'agitation secondaire. À une décompensation psychiatrique aiguë. Donc comme le délire, la confusion ou les angoisses massives. Et à savoir que le syndrome de sevrage physique et psychique, en fonction des toxiques que le patient aura consommé. Et bien ça constitue également un risque de survenue d'une agitation. Donc là, je vais vous citer quelques critères de gravité. Toujours dans les états d'agitation. Donc le premier critère, ça va être un contact vraiment impossible à établir avec votre patient. Le deuxième critère, ça va être une agressivité majeure avec une violence. Troisième critère, une agitation extrême du patient. Quatrième critère, quand il y aura une intoxication associée. Cinquième critère, s'il y a un vécu délirant, intense, associé ou non à des hallucinations. Le sixième critère, c'est l'angoisse massive. Et le dernier critère, où là il faut vraiment faire attention, c'est quand il y a une menace d'armes. D'armes blanches ou d'armes à feu. Donc là, il faudra vraiment vous protéger et faire appel aux forces de l'ordre. Alors la conduite à tenir maintenant face aux états d'agitation. Eh bien, ça va être d'éloigner le patient de tout objet dangereux. Pour sa sécurité, mais aussi pour la vôtre. Il faut éloigner l'entourage. S'il y a un entourage, il faut les éloigner. Il faut avoir une écoute bienveillante, mais non complice. C'est-à-dire qu'il faut être une écoute active, mais il ne faut pas non plus rentrer dans son jeu. Il faut laisser une barrière, si vous voulez. Il ne faut pas être complice, en fait, de son délire. Il va falloir établir aussi le contact et le dialogue, ce qui va favoriser l'apaisement émotionnel. Il va falloir aussi rassurer votre patient, mais sans jugement. Il va falloir aussi essayer de dédramatiser la situation. Et un point qui est important, ça va être surtout de ne pas tourner le dos au patient. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc surtout, vous ne tournez jamais le dos au patient. Dans quel cas on va utiliser une contention physique ? Eh bien, ça va être dans le cas, par exemple, où votre patient, comment je peux l'expliquer ? Ça fait plusieurs minutes, quand je dis plusieurs minutes, ça fait 30 minutes, 45 minutes, une heure. Que vous êtes sur place, c'est qu'il n'y a aucune discussion qui est possible. La personne est fermée au dialogue, mais vous voyez que c'est fermé, il n'y a rien à faire. Le patient ne voudra jamais venir avec vous. Dans sa tête, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, vous aurez possibilité... Alors attention, la contention physique, c'est sur prescription médicale. Vous ne pouvez pas contentionner un patient sans avis médical et sans prescription médicale. Donc une fois que vous avez l'accord du médecin régulateur, eh bien, vous pourrez utiliser la contention physique. Mais voilà, ce sera un des seuls cas vraiment où vous l'utiliserez. Mais toujours, avec l'accord du médecin, c'est très important. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si tu souhaites avoir d'autres révisions du diplôme d'ambulanciers, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et je t'invite aussi à t'abonner à la page pour ne rien manquer des nouvelles vidéos que je ferai prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501